Le quotidien des 26 sœurs trappistes de l'abbaye Notre-Dame-des-Gardes est immuable. Sept offices rythment leur journée. Un temps de prière avant de se consacrer à des tâches plus matérielles. Plusieurs sœurs s'occupent notamment de l'atelier de confiture, dans les marmites aujourd'hui, de la confiture de châtaigne. C'est la confiture de nos grands-mères qu'on met à macérer avec du sucre la veille. Ça confie un peu déjà avant de le mettre dans la marmite. Mais ça fait une cuisson longue et avec la saveur de la confiture d'antan. Au fil du temps, la vente de confiture est devenue la principale source de revenus de la communauté. Les sœurs produisent près de 500 pots par jour. Mais l'atelier est devenu trop exigu, un déménagement s'imposait. Maintenant il y a un peu quand même de difficulté de manutention. Vraiment on a de la difficulté, on a des problèmes de dos avec tout ce portage de poids. On espère avoir quand même un peu de facilité et plus d'espace encore. Les lieux étaient tout trouvés. Les artisans s'affairent déjà dans l'ancienne étable de l'abbaye. On double la surface par rapport à ce qu'on avait auparavant. En même temps ça va nous permettre de faire un atelier qui est aux normes. Ce qu'on avait jusqu'ici c'était à la limite. Et donc voilà, ça fait quand même un gros chantier. On aura une salle de préparation des fruits, une salle de cuisson qui tournera ici avec la mise en pot. Puis là on aura l'étiquetage. L'investissement est conséquent, 1 300 000 euros. L'atelier leur permettra de produire plus dans de meilleures conditions. 25 variétés de confitures sont vendues au magasin de l'abbaye et sur internet.